C'est d'être un fabricateur de sens, à ce titre on a créé récemment une initiative qui s'appelle MK2 Institut à travers laquelle on organise à peu près dans nos salles de cinéma 300 conférences par an avec des grands penseurs, des grands écrivains où on donne la part belle aux sciences sociales dans nos salles de cinéma. Le but est de recréer des conditions d'un débat serein, apaisé et rationnel et on essaie à travers ça de pouvoir remettre en question nos récits passés présents dans le but de créer un futur, un futur si ce n'est pas désirable, qu'il soit en tout cas vivable. J'espère pouvoir le célébrer comme à mon habitude dans notre maison de famille en Normandie et qui est un lieu de refuge pour moi et pour toute ma famille donc bien que j'espère qu'en 2030 beaucoup de choses bougent, j'espère aussi que certaines choses resteront immuables. Mes enfants qui ont grandi et ma femme, je l'espère, mes enfants sont aujourd'hui très très jeunes, ils seront certainement des jeunes adolescents à cette époque là donc j'espère les avoir autour de moi à ce moment. Une planète qui permet justement à ces enfants de se projeter dans l'avenir et je crois que le plus beau cadeau que j'espère avoir pour 2030 c'est que surtout ce soit eux qui inventent ces nouveaux récits et qu'ils aient une capacité à se projeter dans un futur souhaitable et un futur qui leur donne envie d'entreprendre.